Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parle au vrai. Aujourd'hui, je reçois un paître, un écrivain, un directeur. Quand on parle de lui, on dit le visionnaire. Mais sans plus tarder, je vais vous le présenter. Bonjour M. Loutou-Bijon-Michel. Bonjour, bonjour Nadiege. Et bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, comme d'habitude, toujours un sourire. Il a plu quand même. Oui, il a plu, mais il ne pleut pas dans mon cœur, il fait soleil dans mon cœur. Alors c'est vrai que vous avez un parcours très enrichissant, mais on va commencer, vous avez ce livre que vous avez lancé, le livre « Oser rêver ». Je le récupère tout de suite parce que je l'ai aussi et j'en ai besoin. « Oser rêver », un très très beau livre qui va se retrouver sous les sapins à Noël, j'espère, parce que ce livre, il est vraiment extra, je l'ai lu. Mais avant de parler de ce livre, si on s'attardait sur votre parcours ? Oui, bien, un parcours très simple. Moi, j'ai fait un bac électronique, un bac F2 à l'époque, à Trinité. Il y a très longtemps, non, ça se passait en 84. Donc j'ai eu mon bac, j'ai continué. Après, j'ai préparé un DUT, Génélectrique, Options électroniques et informatiques industrielles à Créteil, Paris 12e. Je suis très content, très fier de partir dans cette grande école. Et puis, à la fin des études, c'est vrai que j'avais des propositions sur la métropole, notamment chez Thomson. Et je ne suis pas resté, je suis revenu en Martinique. J'avais envie de revenir. Alors, il faut dire aussi que j'ai perdu mon père très tôt, à 15 ans. Donc j'étais l'aîné de la famille, donc soutien de famille pour ma mère. Donc je suis parti faire mes études, mais il fallait revenir parce qu'il fallait aussi permettre à mon frère et ma soeur de partir. Et de faire aussi leur parcours. Et donc j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui faisait la fabrication de chéquier et micro-filmage, la CIMA. Et j'ai travaillé dans cette boîte pendant un certain temps. Et puis, en 90, j'ai eu une envie, c'est de créer mon entreprise. Donc j'ai démissionné d'un emploi salarié. Je me souviens, tout le monde me disait, c'était une erreur de démissionner d'un emploi salarié pour aller vers l'entreprise. Mais je crois que chaque fois qu'on a un rêve, chaque fois qu'on a une idée, il faut aller, il faut creuser. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Moi, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec plaisir, avec passion. Et il ne faut pas regarder derrière, il ne faut pas avoir de regrets non plus sur tout ce qu'on a fait ou sur tout ce qu'on n'a pas fait. Et ensuite, j'ai créé cette boîte que j'ai gardée pendant plus de 12 ans. Et au bout de 12 ans, c'est vrai que je me suis retrouvé à un moment président d'une association, face Cabestère à l'époque, qui est devenue face Martinique après. C'est une fondation, une association qui a été créée par Martine Aubry en métropole. Et en Martinique, il y a une dame, directrice de la mission locale de la Cabestère de l'époque, qui avait créé, qui avait fait venir face, et qui a créé face Cabestère et qui m'a demandé de devenir le premier président. J'avais déjà dit non et puis après, j'ai accepté finalement de devenir président de cette structure. Et ça a bouleversé un petit peu ma vie parce que ça m'a permis de voir qu'aujourd'hui, on peut accompagner des gens, on peut être utile à l'autre, et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup plu. Et en 2002, j'ai décidé de faire un grand virage à 300 à 100 degrés. J'ai décidé de démissionner, de vendre mes parts dans l'entreprise pour me retrouver salarié de la mission locale, directeur de la mission locale. Et comme quoi les destins sont comme ça, le destin est très têtu et il nous impose de bonnes choses. Et j'avoue que je n'étais peut-être pas le favori. Je me souviens, les élus m'ont dit, tu n'étais pas le favori, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient du milieu, milieu social. Et moi, je n'étais pas du tenu social, je venais du monde économique. Et c'est pourtant moi qui ai été retenu. Et je me suis dit, tiens, je pars, je vais faire 10 ans là, je vais me faire plaisir pendant 10 ans. Ça fait 20 ans que je suis à la mission locale. 20 ans. Alors, c'est vrai que vous venez d'entendre M. Loutoubi parler de son parcours, mais il est aussi peintre. Ça, je vous l'ai dit quand on commençait l'émission, parce que c'est vrai, on y arrive. On va parler de son livre, mais c'est vraiment un parcours exceptionnel. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ce magazine en main et regarder ces deux tableaux. Alors là, c'est sur le magazine, mais normalement, ce sont deux tableaux, M. Loutoubi. Tout à fait, ce sont de vrais tableaux. Ce sont de vrais tableaux. Tout à fait. Et vous voyez, M. Loutoubi, cette première image. Alors, expliquez-moi, elle est sérieuse, mais elle a l'air un peu triste, cette femme. Alors, un peu triste, mais un petit peu un regard vers l'avenir, en fait. C'est vrai que j'ai voulu faire une série. Elle cherchait des formations. Voilà. J'ai voulu faire une série que j'ai exposée, d'ailleurs, au Bas-Croix, en 2014. Et cette série parle de la femme martiniquaise dans sa globalité, dans toute sa dimension culturelle. Et vraiment, j'ai voulu avoir, faire honneur à cette femme martiniquaise. C'est notre maman, c'est notre mamie. C'est vrai qu'un des tableaux s'appelle Maïda. C'était des mains, quelque chose. Vraiment, c'est vraiment un grand moment. Même les boucles d'oreilles. Avec les boucles d'oreilles, voilà, tout à fait. Vraiment, ça a beaucoup plu. Cette exposition a très, très bien fonctionné au Bas-Croix. Voilà. Ça, c'est une série, il y avait toute une série comme ça. Et on voit cette femme qui est beaucoup plus souriante. Tout à fait, tout à fait, exactement. Par contre, on retrouve aussi ce tableau où on voit aussi la musique. La danse. La danse, c'est la danse, c'est la musique. C'est important pour vous ? C'est très important parce qu'en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup danser, c'est clair. J'aime beaucoup. Pour le dire, il ne faut pas me chercher. C'est généralement à Tartan. Donc, voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la musique. D'ailleurs, je prends des coups de guitare parce que j'aime beaucoup la musique. J'aime tout ce qui me permet de m'évader, de m'extraire du quotidien et de m'apporter différentes choses. Je rentre dans ma petite bulle et voilà, plus rien ne me touche dans cette bulle-là, que ce soit la musique, que ce soit la peinture. Une fois que j'y suis, il y a une espèce de plénitude et voilà, j'oublie tout le reste. Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu l'abstrait dans ce magazine. Beaucoup d'abstrait. Voilà. Pourquoi l'abstrait ? J'aime les deux en fait. J'aime l'abstrait et j'aime le figuratif. Alors, les femmes martiniquais, c'était le figuratif. Et puis, j'aime tout ce qui est abstrait. Il y a même un tableau de Césaire dedans parce que c'est quand même un grand temps. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, voilà. J'y arrive, j'y arrive. Et puis l'abstrait parce que je suis vraiment attiré par, j'ai été attiré par Picasso. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. L'âme aussi, le cubain. Ce sont des gens qui m'ont vraiment, vraiment touché. de par leur technicité, puis leur manière de transmettre des choses. C'est extraordinaire comment avec deux coups de pinceau, on peut vraiment transmettre une émotion. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi, on le sait, l'un des plus grands. On parle de Kandinsky. Oui, Kandinsky, tout à fait. Il fait beaucoup d'abstrait. On voit aussi les sculptures. Je fais de la sculpture sur bois, tout à fait. Je fais de la sculpture sur bois. À quel moment vous trouvez le temps ? En fait, le temps doit se découper. Je me dis, si un président de la République arrive à découper son temps pour faire des choses, ça veut dire que n'importe quel individu peut aussi découper son temps. Alors mes journées commencent très tôt. Je commence à 4h du matin. Et mes journées peuvent se terminer si je peins vers 1h du matin. Voilà. 1h du matin. On va partir à 4h du matin le lendemain. Et là, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer, chers téléspectateurs. Alors on revoit aussi un tableau de M. Césaire. Pourquoi M. Césaire ? Parce que c'est quelqu'un qui m'inspire à travers ses textes. Je trouve ça extraordinaire que quelqu'un mette aussi en lumière un petit territoire comme la Martinique. Quand vous allez en Afrique, tout le monde connaît Césaire. Vous allez en France, vous allez aux États-Unis, tout le monde connaît Césaire. On cherche souvent des héros un peu partout. On en a tout près de nous, tout près de chez nous. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires et je trouve qu'on ne les valorise pas assez. Et voilà, c'est quelqu'un à qui on n'a pas assez rendu hommage. On l'a fait, mais ce sont les autres à l'extérieur qui le rendent hommage. Nous, on cite simplement quelques phrases de Césaire. Mais je trouve déjà à Martinique, chercher une statue de Césaire. Alors je sais qu'il n'aimait pas forcément ça. Mais quand un touriste vient à Martinique, il a envie de connaître là où Césaire a vécu. Parce que nous, ça ne nous parle peut-être pas assez, mais aux touristes, ça leur parle. Et je pense qu'il y a des projets sur Basse-Pointe. Il y a quelques projets, mais j'aimerais voir demain un lieu où les gens pourraient découvrir la vie et l'œuvre de Césaire. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a ramené beaucoup de personnes de Basse-Pointe à Four de France. Ah tout à fait, tout à fait, c'est clair. C'est peut-être pour ça qu'il faut continuer, bien entendu, sur Basse-Pointe. C'est ça, c'est ça. Il y a quelque chose à faire avec lui. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'à travers M. Aimé Césaire, on sait qu'il aimait la culture. Puisque dans votre livre, vous parlez de la CERMAC. Tout à fait. Alors c'est grâce à lui que j'ai vraiment travaillé la peinture. Parce qu'en 2004, à la mission locale, j'ai voulu partir avec des jeunes à Cuba pour découvrir l'art cubain. La peinture à Cuba. Parce que je dessinais déjà un petit peu vers l'âge de 14, 15 ans. Et puis, arrivé à la mission locale, je me suis dit, allez, on va imaginer un projet, un projet ambitieux, où on prend des jeunes et on va leur faire découvrir d'autres choses et faire découvrir l'art cubain. Et au retour de ce voyage, vraiment, le voyage était très, très riche. On a appris beaucoup de choses. Déjà sur la culture cubaine, sur la manière de vivre des gens. On voit des gens pauvres, mais des gens d'une telle humilité dans leur pauvreté. C'est quand même extraordinaire. Et je vois, souvent, on pleure sur des choses que nous avons, comme des grands enfants gâtés. Nous avons beaucoup de choses par rapport à tous les territoires, à tous ces territoires de la Caraïbe qui sont dans une extrême pauvreté, mais qui ont quelque chose d'humble dans leur mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus à Cuba ? À travers les peintures, à travers les spultures ? La peinture cubaine est très, très riche. Moi, j'ai rencontré une dame qui s'appelle... Très colorée aussi. Oui, très colorée, avec des techniques très particulières. Ils travaillent beaucoup la matière sans avoir forcément la matière de base. Voilà, donc on a fait des choses avec de la colle. Alors que quand on va dans des grands magasins en France, on trouve tous ces produits-là, tous ces produits-là déjà tout fait, tout préparé. Et là, les gens fabriquent des choses à partir de fleurs naturelles, à partir des choses de la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes, ils étaient comment quand ils sont arrivés ? Alors déjà, ils sont arrivés en se disant, bon, on va découvrir, on vient d'un territoire qui est beaucoup plus riche, et ainsi de suite. Pour beaucoup, ils ont appris l'humilité. Ils ont vu des gens dans la pauvreté, mais ils ont vu des gens, même pauvres, qui étaient prêts à donner ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient. Et il y a un jeune qui m'a dit, monsieur, vous savez, ils sont dans la misère, et pourtant, on les voit, ils sont heureux, on voit sur leur visage. Moi, je les ai emmenés un soir, il y avait de la salsa sur la place à la Havane, et les jeunes ont dansé un petit peu, et ils ont vu les gens joyeux. Ils n'ont pas vu des gens en train de pleurer sur leur sort, ils ont vu des gens joyeux. Et ça, ça a beaucoup marqué, j'ai emmené des jeunes aussi à Madagascar, ça a beaucoup marqué les gens, cette espèce de regard, ce que vous voyez dans les yeux des gens. Et ça, ça ne triche pas, ça, ça ne triche pas du tout. Et nos jeunes, ils sont revenus, ils étaient émerveillés. Il y avait combien de jeunes ? J'avais 10 jeunes, 10 jeunes de la mission locale. Et comment on les choisit, ces jeunes ? Ben, souvent, les jeunes nous disent, sur la motivation, qu'ils ont envie d'y aller ou pas. Donc, on met en place un projet, et je cherche à travers les jeunes de la mission locale, quels sont ceux qui sont intéressés. Et en fonction, je ne limite pas. Donc là, on s'était dit, peut-être qu'on partait avec 15, 20 jeunes. Finalement, il y a 10 jeunes. Moi, j'avais 10 jeunes motivés qui voulaient. Donc, je suis parti avec 10 jeunes. Et quand on est revenus, c'est vrai que je trouvais ça, ça a fait un déclic en moi. Et je me suis inscrit au CERMAC. Le CERMAC a créé de ses mains et mes Césaires. Le CERMAC qui proposait des formations, qui propose encore des formations dans la peinture, la sculpture, la peau de cri, et ainsi de suite. Et j'ai commencé avec quelqu'un qui s'appelle Juané Louise, en peinture au CERMAC. Une personne extraordinaire. J'ai poursuivi avec Hervé Beuse. Et après, j'ai terminé avec Joël Pierre-Paul, qui enseigne encore au CERMAC. Ce sont des gens extraordinaires. J'ai travaillé en sculpture sur bois avec Joël Gordon et en pouterie avec Michel. En pouterie aussi. J'ai travaillé de la pouterie, voilà, tout à fait. Et vraiment, c'était Albert Louis-Michel en pouterie. Extraordinaire, bonhomme extraordinaire. Et puis, j'ai fait aussi un peu de peinture numérique. Donc, j'ai fait de la peinture numérique. Mais j'ai fait de la photo d'abord avec Marie-Claire Silla, Delmi Silla, qui est décédé malheureusement. Et ensuite, j'ai fait de la peinture numérique avec Haïf Amina. Donc, c'est savoir dessiner sur un ordinateur et faire du mix média. Alors, quand je vous écoute à travers la mission locale, en tant que directeur de mission locale, là, c'est un métier. Oui. Et par contre, la peinture, les sculptures, on va retrouver la passion. Les à-côtés, la passion. Alors, en fait, je fais un métier passion aussi. C'est important pour l'humain d'avoir la passion. Ah, bien sûr. Déjà, mon métier, c'est un métier passion. C'est-à-dire que dans le cadre de l'engagement, il y a l'engagement citoyen. Il y a des gens qui font de l'engagement en volontariat. Moi, c'est un engagement salarié, si on peut dire. Et dans le cadre de mon travail, je prends beaucoup de plaisir. Et je prends plaisir à accompagner et à aider les autres. Et il me faut cet exutoire. C'est vrai que, voilà, je suis aussi bien très sérieux dans l'acte d'accompagnement de l'individu, des jeunes, qu'aussi bien sérieux dans ma peinture, dans tout ce que je fais. Parce que je crois qu'il y a des techniques, il faut apprendre les techniques. Et puis, il faut apprendre à s'exprimer et à passer des messages. Moi, ce que je veux montrer souvent... À travailler la peinture. Voilà. Ce que je veux montrer souvent aux jeunes, que tout est possible. Je ressens beaucoup de jeunes, ils me disent oui. Je dis, mais c'est à toi de choisir. Tu as un éventail devant toi. Le monde est à tes pieds. Choisis et va jusqu'au bout. Fais-toi plaisir. Mon père disait toujours, tu peux faire peu, mais fais bien. Va jusqu'au bout du rêve. Fais bien. Et ça, c'est très important. Il y a une chose aussi qu'on dit très souvent. Chacun possède toutes les ressources nécessaires pour effectuer le changement, les changements désirés. Tout à fait. On a tout en nous. Je dis souvent, l'être humain est foncièrement bon. Après, son environnement va le changer, va donner certaines orientations. Mais l'être humain est foncièrement bon. Et dans chaque individu, j'essaie de repérer la petite lumière. Dans chacun d'entre nous, il y a une petite lumière. Quelle que soit. Je dis à un jeune une fois, il me dit, oui, mais monsieur, je n'ai pas de chance. Je dis, la chance, tu vas la créer, la chance. Elle ne va pas venir, elle ne va pas tomber du ciel. Quelqu'un ne va pas te la porter sur un plateau. Je n'ai jamais vu ça. Mais la chance, tu vas la créer. Et tu vas faire en sorte que cette chance se transforme en réussite. Parce que la chance seule, ça ne vaut rien du tout. Si tu ne la travailles pas pour que ça devienne demain une réussite pour trois. Et la réussite, ce n'est pas forcément d'avoir de l'argent. Parce que souvent, on met... On se trompe beaucoup entre réussite et avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie. Ce n'est pas l'argent qui est important. Tu crées le bonheur. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout du rêve ? Est-ce qu'on a créé du bonheur pour soi et du bonheur autour de soi ? C'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'inconscient est un réservoir de ressources. Tout à fait. Un réservoir inestimable. Et ça, on ne le sait pas. Et je le dis souvent dans mes émissions, le premier secret de l'homme, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est sa vraie richesse. Oui, c'est la faute de personne. Si on a tendance peut-être à ne pas réussir à rester derrière, le secret c'est vous. Alors vous qui êtes en train de m'écouter et en train d'écouter M. Jean-Michel Loutoubi, osez, parce qu'on y arrive, on y arrive, osez rêver. Alors là, on va parler, M. Loutoubi, vous êtes directeur de la mission locale. Est-ce que c'est dur d'être directeur de la mission locale en 2022 ? Alors c'est dur, en même temps, c'est passionnant. Je dis souvent, la vie est dure, mais elle est belle. Et nous avons la capacité en tout cas de changer les choses. Moi, dans ma place, j'invente plein de choses. Il y a plein d'idées, il y a une idée à la minute. J'invente plein de choses parce que je vois énormément de choses à faire. Je vois un boulevard de vent. Là où les gens voient des obstacles, moi je vois un boulevard de vent. Et j'ai encore envie de partager des choses avec des gens, de leur donner du bonheur. Et est-ce que c'est dur ? Certainement. Mais lorsqu'on aime ce qu'on fait, on ne mesure pas les difficultés. En tout cas, moi je ne les vois pas. Beaucoup de gens me disent, mais tu imagines que la mission locale a fait ci, a fait ça. Je ne mesure pas ce que je fais parce que je suis dans l'action. Autour les gens voient, mais je suis dans l'action. Je suis aussi bien capable de rentrer chez moi et d'écrire, de poursuivre l'écriture de mon livre que de faire un petit peu de peinture après et puis terminer un dossier dans la foulée. Parce que j'arrive à découper mon temps et à découper la personne que je suis en fonction de mes sensations et puis des objectifs que je me fixe au moment. Et c'est très important. Alors c'est vrai que c'est dur parce qu'on a aussi des objectifs qui sont fixés par nos partenaires financiers, l'État, l'ACTM, Cap-Nord, les mairies. Tout le monde me fixe des objectifs, très bien. Il y a ces objectifs-là. Et puis il y a aussi la réalité parce que j'ai une matière, l'être humain, qu'on ne peut pas bousculer. J'ai 7700 jeunes inscrits à la mission locale. Je n'ai que 49 salariés pour pouvoir assumer tout cela. Mais on le fait avec passion. Et j'essaie d'insouffler cette dynamique à tous mes collègues. Et quand on est sur une action, je vois, je le dis dernier, on avait une action village de la création d'entreprise à Trinité. Waouh, on est arrivé. Moi, je suis arrivé, il était 4h15 à Trinité. Non, non, vous êtes arrivé à 4h15 à Trinité. Pourquoi aussitôt ? Parce qu'il y avait des choses à préparer. Et je voulais qu'à 8h30, tout démarre. Et que tout démarre bien parce que j'ai un problème, je suis perfectionniste. Donc, il n'est pas question de bricoler. Il y a une pression au niveau des collègues à ce moment-là ? Ah, si, 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 il y a une pression parce qu'en fait, eux, ils me voient faire. Donc, ils sont obligés de faire. Ils ne se disent pas, tiens, ils me font. Ils sont en train de vous écouter. Ils m'ont regardé, donc ils savent, ils me connaissent. Quand ils me voient tenir les chaises, les tables, les barrières, les machins, là, tout le monde se met en mouvement. Mais j'ai la chance d'avoir aussi des gens qui sont aussi passionnés, aussi motivés que moi. Je les ménage quand il faut. Mais ils savent que quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut donner le maximum, il faut donner le maximum. Quand il faut être à disposition, quand on reçoit, il faut être à disposition des gens, à disposition des jeunes. Et je ne dis pas parce que ce sont des jeunes qu'il faut mal les recevoir. Au contraire, il faut bien les recevoir parce qu'il faut leur donner l'exemple de ce qu'on doit bien faire dans cette société, dans cette vie-là. C'est très important. Alors, c'est vrai que vous faites pas mal de choses dans le Nord Atlantique. Mais le Nord Caraïbe, quand je discute avec certains jeunes, ils se sentent un peu délaissés. Pourquoi ? Sur le Nord Caraïbe. Délaissés, oui et non. Parce que chaque fois qu'on met une action, je mets des bus à disposition pour ramener les jeunes quand c'est sur l'Atlantique et sur le Nord Caraïbe, vice-versa. Chaque année à Saint-Pierre, depuis pratiquement dix ans, on réalise le village de l'emploi et de la formation. Chaque année au mois de septembre. Et là, ça passe à Saint-Pierre. Il y a deux ans, on a fait un village aussi, c'était à Caspilote, le village à Caravane des Jeunes Invisibles. Et là, j'ai ramené les jeunes de tous les territoires à Caspilote. Donc à chaque fois, et là, on vient de faire au mois de mai, on a fait le village de l'apprentissage au Carbain. Donc on essaie d'animer l'ensemble du territoire. Ce n'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est plus difficile de bouger les jeunes de la partie Nord Caraïbe que le Nord Atlantique. Les jeunes du Nord Atlantique sont beaucoup plus mobiles. Mais j'accepte l'individu comme il est. Alors vous admettez qu'au niveau du Nord Caraïbe, ils sont moins mobiles en fait ? Ils sont moins mobiles, mais c'est notre boulot d'aller les chercher, c'est notre boulot d'aller les convaincre, de se bouger et de faire en sorte que leur avenir soit quelque chose de différent. Alors on dit de vous, je discutais, je parlais de vous à travers ce livre à différentes personnalités qui étaient autour de moi la semaine dernière. Et on m'a dit, c'est ce que j'ai annoncé au tout début de l'émission, on me parle d'ambitieux, de visionnaire, d'intellect. Est-ce que vous le pensez vraiment ? Êtes-vous visionnaire ? Visionnaire de la manière de le faire, oui, c'est clair. Visionnaire ambitieux ? Ambitieux, oui. Alors ambitieux sans vouloir écraser les autres parce qu'il y a ambitieux, des gens qui ont les dents, qui rayent le parquet, qui peuvent les écraser. Moi, je n'ai jamais cherché à écraser quelque ce soit, au contraire, ma place, je la fais simplement en étant comme je suis. Sans être, sans antifice, sans rien, je suis comme je suis et souvent, ce sont les gens qui me disent, tu es ci, tu es ça. Moi, je ne me vois pas, je me vois, c'est vrai, très fonceur. Visionnaire, oui, parce qu'en fait, j'ai toujours une idée d'avance, j'ai toujours quelque chose. Je me projette tout le temps, je me projette tout le temps et je visualise ce que ça peut donner. Mais vous avez une bonne équipe aussi. Oui, j'ai une bonne équipe et puis, ils me suivent. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, même s'ils ne voient pas tout de suite parce que c'est vrai qu'on imagine les choses dans sa tête, ils suivent en se disant, s'il a dit ça, il faut qu'on y aille. Mais comment vous avez fait pour fédérer cette équipe autour de vous ? C'est ce qui est le plus difficile. Tout à fait, le plus difficile. Alors, c'est petit à petit, ça ne se fait pas en un jour. C'est vrai que j'ai une technique, en fait, j'accepte les gens, j'accepte les salariés comme ils sont. C'est-à-dire que le salarié qui dysfonctionne ou on a l'impression qu'il dysfonctionne, il a forcément quelque chose de bon chez lui. Et moi, j'essaie de mettre en lumière ce qu'il a de bon chez lui. Je ne cherche pas à aiguiser ce qu'il y a de mauvais, ça ne marchera pas. Je prends ce qu'il y a de bon chez lui. Et chez chaque individu, il y a quelque chose de bon qu'on peut travailler et on peut sortir une matière de cela. J'ai rencontré très peu de gens chez qui on ne pouvait pas mobiliser les bonnes choses. Chaque fois que je rencontre un individu, alors j'ai fait une formation, c'est vrai aux États-Unis là-dessus, j'ai rencontré plein de gens. Aux États-Unis, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Froakun, vraiment extraordinaire. Elle a une manière de voir la vie et de voir les choses. Je suis allé au Japon aussi, j'ai rencontré un maître japonais. Pareil, sur le leadership et la formation sur comment on accompagne les équipes, comment on accompagne les gens, comment on encadre les équipes et comment on fait sortir, comment on met en valeur les compétences des gens. Payé par la mission locale ? Payé par la mission locale, tout à fait. Payé par la mission locale, il y avait tous les cadres de la mission locale ? J'étais tout seul, j'étais tout seul à chaque fois. Alors sauf au Canada où j'ai amené des collègues avec moi. Au Canada, j'ai fait une formation leadership. J'ai trois collègues que j'ai formés sur ce leadership parce que je voulais leur montrer comment on peut accompagner et quelles sont les évolutions en la matière parce que les Canadiens sont très très forts là-dessus. Ils ont développé des méthodes extraordinaires. Moi, je travaille vraiment avec un groupe, l'Institut du Leadership au Canada. Ils sont extraordinaires. Non seulement j'ai ramené trois collègues, mais j'ai aussi ramené des jeunes de la mission locale. J'ai ramené quatre fois douze jeunes de la mission locale, douze jeunes qui ont travaillé avec nous sur la création d'entreprise. Et chaque année, j'emmenais douze groupes, douze jeunes différents avec moi au Canada pour leur montrer. Sur une semaine, ils ont rencontré des gens extraordinaires comme Guiney Surin qui a gagné le relais 4 fois 100 mètres, j'en parle dans le livre, qui a gagné le relais 4 fois 100 mètres avec le Canada. Son idole, c'était Carl Lewis. Il avait affiché la photo de Carl Lewis dans sa chambre et il disait chaque matin, un jour, je vais te battre. Et un jour, en 96, au JO de l'Atlanta, il a battu Carl Lewis. Il a gagné. S'il y avait un proverbe à mettre face à cet événement ? Oui. Je dirais... Ou un mot, pas forcément un proverbe, un mot. L'envie. 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 C'est important, l'envie. Ah ouais, c'est clair. L'envie qui déclenche la motivation. Parce que souvent on me dit, ouais, mais les jeunes ne sont pas motivés, mais à quel moment on déclenche l'envie chez eux ? À quel moment on déclenche le rêve ? Il y a un élément moteur qu'il faut trouver. Si on enlève le moteur dans une voiture, la voiture n'avance pas. Donc il faut trouver l'élément moteur chez l'individu. Qu'est-ce qui fait avancer un individu ? Qu'est-ce qui fait bouger un individu ? Qu'est-ce qui va créer cet élan chez l'individu où il ne va plus regarder l'heure, il ne va plus regarder l'effort, il ne va plus regarder la fatigue, il ne va plus regarder la sensation de douleur. Il y a quelque chose qui bouge tout ça. Et c'est pour cela qu'on dit qu'on est tous avec un don, talent, point fort. Alors ma question, sur les doux jeunes, est-ce que c'était des jeunes de, comment dire, du Mille Nord ou il y avait du Centre et du Sud ? Que des jeunes du Nord. A chaque fois, alors bien sûr, il ne faut pas se mentir, j'ai beaucoup de jeunes du Centre et du Sud qui s'inscrivent chez moi sur des actions qui ne sont pas conduites ailleurs. Je vois beaucoup d'actions, j'ai fait des job vacances au Groumont, j'ai beaucoup de jeunes du Sud et du Centre qui sont venus. À Saint-Pierre, j'ai une jeune qui m'a dit, monsieur, je suis de Saint-Anne et j'ai dormi à Saint-Pierre pour être là pour la manifestation. Ça vous a fait quoi d'entendre ça ? Ben, je me dis que je travaille pour la Martinique. Je travaille d'abord pour la Martinique. C'est vrai qu'on est sur trois missions locales, après tout, et j'ai toujours dit, les portes ne sont pas fermées. Ma présidente est dans le même état d'esprit que moi. Je salue Mme Annick-Commier, maire de Fonsédonie et présidente de la mission locale. Chaque fois qu'on en parle, elle me dit, écoute, ce sont des jeunes martiniquais. Il faut laisser la chance aux jeunes martiniquais. Ils se sentent peut-être délaissés, les jeunes qui sont du Centre et du Sud, de voir ces jeunes du Nord partir au Canada. Alors, pas forcément délaissés, c'est-à-dire qu'ils aimeraient... J'aimerais aussi accéder à ce voyage. Certains aimeraient accéder. Alors, je sais, sur les emplois saisonniers, moi j'ai emmené beaucoup de jeunes à la montagne sur les emplois saisonniers. Je l'ai fait pendant 13 ans et on a eu quelques chefs... J'ai eu quatre chefs cuisiniers, j'en parle aussi dans le livre. Une qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Stéphanie Jean-Philippe, qui travaille maintenant dans un EHPAD à Paris, qui est chef cuisinier dans un EHPAD à Paris. Et voilà, je garde en mémoire tous ces jeunes. Xavier Moricrasse, un jeune de Saint-Pierre, on parlait de Saint-Pierre, un jeune de Saint-Pierre qui brille là-haut. Un autre jeune aussi, voilà, qui était au Fonds de France, qui est venu s'inscrire à la mission locale et qui a accédé tout de suite, qui est devenu chef cuisinier. Tous ces jeunes passent à la mission locale pour nous remercier. Moi, je vous le dis, c'est d'abord, vous remerciez vous, parce que c'est vous qui avez fait le job. Moi, j'ai simplement fait une chose. Je vous ai mis en relation avec votre destin, c'est tout. Après, vous avez fait le reste, vous avez évolué, vous avez démontré vos capacités, vous avez démontré que vous étiez capable de réussir à l'extérieur, à la montagne. Parce que la première année où je suis allée à la montagne, les gens se moquaient un petit peu. Qu'est-ce que ces petits noirs viennent chercher dans la neige ? Un peu comme le film La Première Étoile. Voilà, tout à fait. Et là, ça m'amusait parce que je savais où je voulais aller. Et je savais un petit peu dans ma tête que je bougerais les choses et je bougerais les montagnes. Et l'année d'après, on était vus différemment parce qu'il y avait des retours très positifs, surtout ces jeunes qui étaient venus travailler à la montagne. Et au fil des années, nos jeunes ont gagné en notoriété. Moi, j'ai une dame, une métropolitaine qui m'a dit, j'ai appris à faire à Kramouru, à la montagne. Je lui ai dit, je vois où vous étiez à la montagne parce que j'ai eu des jeunes qui étaient sur toute la partie Savoie, Haute-Savoie et autres. Et elle me dit, c'est exactement ça. À Ancière-Merlette, il y a un jeune qui lui a appris à faire de la Kramouru. C'est extraordinaire. Ce sont nos ambassadeurs, en fait. Mais quand vous arrivez, quand vous appelez pour dire que vous allez intervenir, vous allez être présent, c'est très facile, la discussion, ou ils sont un peu réceptifs ? Alors, parmi les partenaires, non, les partenaires ne sont jamais réceptifs. Il faut faire son trou. Alors, souvent, les gens me disent, oui, mais tu fais des choses tellement facilement. Alors, déjà, une chose, je suis une norme fatale, c'est le sourire. Moi, j'arrive toujours avec le sourire et je me dis toujours, ça va le faire. C'est la dopamine, l'hormone du bonheur. C'est ça, c'est ça. Je fais rayonner autour de moi. Et les gens, quand ils me voient, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se battre, on est là pour construire. Et comment on construit ? Et on construit dans la bonne humeur, on construit vraiment avec un état d'esprit positif. Et alors, bien sûr, c'est jamais simple. La première année, je suis parti tout seul à la montagne. Je suis parti tout seul avec des CV de motivation. Ça n'a pas marché, bien sûr. Les employeurs m'ont dit non, nous, on veut voir les jeunes. L'année d'après, je suis allé chercher des sous. Et c'est la région de l'époque qui m'a aidé, qui m'a donné de l'argent pour faire partir ces jeunes à la montagne. Et les jeunes, ils ont fait sensation parce que vraiment, ils étaient vraiment super. Et on a continué à trouver des idées, à trouver des choses. Je leur ai proposé de faire un masterchef avec nos jeunes. Parce que la première année, ils voyaient nos jeunes simplement au forum d'Alberville. Donc on voit le jeune, mais on ne le voit pas en situation. Je leur ai dit, vous savez, vous pourriez prendre beaucoup plus de jeunes si on les mettait en situation. Parce que le jeune, peut-être qu'il ne sait pas s'exprimer. Mais son truc, ce n'est pas forcément un job où c'est la parole qui importe. Son job, c'est la communication non-verbale. C'est la communication non-verbale et puis c'est la technicité qu'il va développer. Vous voulez quoi ? Qu'il vous fasse des beaux plans ou qu'il vous fasse des beaux discours ? Et là, tout de suite, ça a collé. Je me souviens, le chef cuisinier m'a dit, allez, ça y est, tu nous as convaincus là. L'année prochaine, tu viens avec tes jeunes et on fait un masterchef. Et on a fait le masterchef, ça a super bien fonctionné. Les jeunes ont brillé en cuisine, extraordinaire. Et j'ai eu sur 25 jeunes, j'en ai 19 qui sont repartis travailler dans ce groupe. C'était extraordinaire. Et d'année à l'année, on a continué à construire ce partenariat. C'est très dur parce qu'il faut maintenir le lien avec les gens. Et puis, il faut être là quand il y a des difficultés. Moi, je ne fuis pas quand il y a des difficultés. Moi, j'ai des jeunes qui ont dysfonctionné des fois à la montagne parce qu'ils voient beaucoup de choses. C'est un lieu où c'est très festif. Et c'est très facile de se laisser entraîner, d'entrer dans le jeu des touristes qui viennent là. Alors, il fallait gérer certaines situations. Et on a eu à gérer avec ces chefs d'entreprise les situations. Et ils ont compris que je pouvais être là aussi dans les moments difficiles. Et ça, c'est très important. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose qui me perturbe. Est-ce que j'ai le droit ? Mais vous ne savez pas quoi. C'est le bâtiment de la mission locale au Robert. Alors, vous avez le plus beau bâtiment de la Martinique entre la Mille Sud. Cette émission, c'est par l'envraie. Oui, oui. D'accord. Entre la Mille Sud et le centre. Oui. Et même, vous faites partie des plus beaux bâtiments de France aussi. Oui. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit ça. Beaucoup de partenaires sont venus. Parce que quand on arrive, moi je sais, j'ai eu l'occasion à l'époque, quand je vivais en France, j'accédais aussi à la mission locale. Et quand j'arrivais, c'était toujours un petit bâtiment fermé et autre. Et là, on arrive au Robert avec un bâtiment, avec des bureaux magnifiques, avec des couloirs, avec même de la vidéo. C'est ça. Il y a une web TV. Tout à fait. Monsieur Loutoubi, pourquoi vous et pas les autres ? Waouh ! Question très difficile. En fait, il y a une chose. Quand je suis arrivé à la mission locale, on a commencé, en tout cas la mission locale a commencé à l'allée des Cocotiers, au Robert, dans une maison d'habitation. Quand je suis arrivé en 2002, moi mon bureau c'était une chambre. J'avais une autre collègue dans une autre chambre. J'avais un collègue dans une cuisine. J'avais la salle de réunion, c'était le salon. Voilà, c'était ça la mission locale. Et j'ai toujours dit aux élus, si on a du respect pour les jeunes, il faut les accueillir avec respect. Et le jeune, si on considère que c'est une priorité, alors on doit tout faire pour lui montrer qu'il a une priorité, qu'il a un joyau. Et que quand on reçoit un joyau, on le met dans un écran. On ne met pas dans une poubelle, on le met dans un écran. Et j'ai toujours eu comme projet dans ma tête de faire en sorte que cette mission locale soit portée au plus haut et que les jeunes soient portés au plus haut. Donc j'ai commencé un marathon. C'était de chercher un terrain que le maire du Robert a mis à disposition de la mission locale. 2000 mètres carrés de terrain. Donc chercher un terrain et chercher des financements pour construire un bâtiment. Ça a mis 10 ans. Donc les gens pensent que c'est facile. J'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans. Ça a commencé avec Yves Gégaud qui était ministre de l'Outre-mer. J'ai continué après avec Mme Ponchard. Ah oui. J'ai continué après avec Lurel. Je me souviens, je lui ai rencontré Victor et Lurel dans les couloirs. Il y avait une manifestation à Paris. Je savais qu'il y serait. Je suis allé exprès, surtout pour lui. Et à l'issue de la manifestation, je lui ai dit, monsieur le ministre, je veux vous voir. J'ai un projet et j'ai des difficultés pour le financement. Il me dit, oui, mais voilà, il ne peut pas me voir là maintenant. Je lui ai dit, si, je vais vous accompagner à votre voiture. C'était vraiment au culot. Il m'a dit, mais non. Je lui ai dit, si, 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 je vais vous accompagner. C'est pour cela que je vous dis, osez, le livre a osé rêver. Et je me suis dit, son garde du camp qui s'est avancé. Il a dit à son garde du camp de laisser parce qu'il a compris que je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Et il m'a donné des informations pour le préfet de l'époque, qui s'appelait Laurent Prévost, qui est ici en Martinique parce que j'avais des difficultés. On me demandait un pourcentage du financement d'apporter des fonds propres. Une mission locale, ça ne vit que de subventions. Ça n'a pas forcément des fonds propres. Et je savais qu'il y avait une loi, c'est la loi Lurel, qui permettait de le faire. Mais il fallait que je débloque la situation avec lui. Et à la fin, c'est Georges Poulangevin qui a inauguré en 2016 la mission locale. C'était dur. Je suivis le chantier. J'ai fait les plans. J'ai dit à l'architecte exactement ce que je voulais. Tous les samedis matin, je m'asseyais avec l'architecte. Mais c'est le travail du directeur de la mission locale de faire ça ? Pas un travail du directeur, mais c'est le travail de quelqu'un d'engagé qui croit en l'avenir et qui croit en la valeur des choses. Et moi, je crois que quand on veut que les choses avancent, il faut s'investir pleinement. On ne peut pas s'investir à demi et vouloir que les choses fonctionnent. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui s'investissent à demi ont des demi-résultats. Tous ceux qui s'investissent à fond ont les plus beaux résultats. Et c'est ça que j'essaie de passer à travers le livre. C'est ce que j'essaie de dire aux parents, c'est que j'essaie de dire aux jeunes. Croyez en vos rêves. Allez jusqu'au bout du rêve. Ne laissez personne vous faire croire que les choses sont impossibles. Parce que les choses, les gens qui vous disent ça, c'est parce qu'ils se sont mis des obstacles, ils se sont mis des barrières. Ils n'ont jamais réussi à traverser ou à sauter ces barrières. Faites votre chemin et votre chemin, il vous est propre. Ce n'est pas le chemin de l'autre, c'est votre chemin. N'allez danser jamais dans le carnaval des autres parce que tous les masques sont déjà pris par les autres. Donc faites votre carnaval à vous. Voilà, c'est important. Qui disait ce proverbe ? C'est Aimé Césaire qui disait ça. Aimé Césaire. Bien entendu, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Alors, est-ce que vous m'autorisez maintenant à parler de votre livre ? Tout à fait, avec plaisir. Alors on va parler de ce livre qui est très facile à lire. Très facile à lire. C'est vrai qu'au départ, j'appréhendais un peu. Oui. Je suis au tout début du livre et vous dites, je n'ai pas de chance, je ne peux réussir en Martinique, il n'y a pas d'opportunité, on est trop pauvre, on n'a pas de moyens. C'est la faute de l'État, de la région, de la ville, de ma famille, de mes fréquentations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vais souvent dire que les gens cherchent la faute des autres. Il ne faut pas chercher la faute des autres. Ce n'est pas la faute de l'État s'il y a du chômage, ce n'est pas la faute de la collectivité s'il y a du chômage, ce n'est pas la faute des élus, ce n'est pas la faute de votre famille. Il faut chercher les raisons qui vont vous permettre de réussir et de vous surpasser. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes partir ailleurs, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller au Belgique. J'ai trouvé des jeunes qui sont partis en Roumanie sur des formations en médecine parce qu'il y avait des opportunités là-bas et que le numerus clausus ne posait pas de problème en Roumanie. Je dis, allez là où vos rêves vous poussent. J'ai rencontré un jeune au Japon qui s'appelle François Régina, c'est un martiniquais qui vit là-bas et qui fait venir des jeunes au Japon parce qu'il faut aller découvrir ce qui est ailleurs. Il faut arrêter de penser qu'on n'a pas de chance, on n'a pas si, on n'a jamais. Parce qu'on regarde toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Vous imaginez que nous sommes le territoire de la Caraïbe, quand les Caraïbes nous voient, ils nous voient comme des gens riches de la Caraïbe. Et nous, nous nous voyons toujours comme des gens pauvres de la France. Donc tout est une question de repère et vraiment j'aimerais que nos jeunes puissent se dire, je suis capable de. Je n'ai pas à trouver des excuses pour ne pas faire. Il faut justement que je trouve la force nécessaire pour me construire et pour faire. C'est ça que je veux dire dans ce livre-là en disant ça. Vous parlez aussi, la plupart des jeunes n'ont pas la curiosité d'aller visiter leur paysage. Tout à fait. Alors, je vous rejoins parce que tous les dimanches, c'est un rituel, même s'il pleut, même s'il fait beau, on fait tous les dimanches des randonnées en famille. Ça c'est bien. Et on découvre des endroits magiques, des cascades, des fois c'est très très difficile, comme ce dimanche, et des fois c'est très facile. On est peu sur la randonnée, je ne comprends pas, parce que des lieux, des chutes, des cascades, mais vraiment magiques, magiques. Et nous sommes peu en faisant ces, et c'est juste à prendre sa voiture, des fois c'est accessible en marchant, c'est accessible, c'est à côté de la maison. Je prends l'exemple, on a fait une randonnée, on ne le savait pas, à Chelcher, juste à côté, il y a une très très belle randonnée pour arriver au Bénédictin, où ils traversaient la rivière, qui est magnifique, personne ne connaît, on était seuls, encore, sur l'aller-retour, on était les seuls. Alors c'est vrai que, vous le dites, ces jeunes auraient dû déjà commencer par visiter leur paysage. Visiter leur pays, s'approprier leur propre histoire et leur propre territoire, surtout. Parce que souvent, l'histoire, on a l'impression que l'histoire de la Martinique, ça limite juste à l'esclavage. Mais non, l'histoire, elle est beaucoup plus riche que ça. Elle est beaucoup, beaucoup plus riche qu'on a beaucoup de Martiniquais qui ont fait des choses extraordinaires. On n'en parle pas, on n'en parle pas. On va chercher des gens, voilà, dans des choses, dans des douleurs. Mais pourquoi on ne va pas chercher des choses dans la joie ou dans les choses extraordinaires que les gens ont réalisées ? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez de Césaire, on ne parle pas assez de Glissant, on ne parle pas assez de toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire de la Martinique et qui, pour moi, font partie de cette richesse, richesse culturelle, de tous ces artistes qui ont fait des choses extraordinaires, voilà, de tous ces peintres, de toutes ces personnalités. Moi, je vois quelqu'un comme, c'est vrai, René-Louise, il y en a d'autres, Christophe Maire, toutes ces personnes. Christophe Maire est venu une fois ici présenter ses différents tableaux. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il fait quelque chose d'extraordinaire, voilà. Donc, Champentier, Hector Champentier, mais c'est quelqu'un qu'on devait vénérer parce qu'il a un coup de pinceau, il fait un travail extraordinaire, ce monsieur. Mais très souvent, ils ne sont plus connus à l'extérieur. Ils sont connus à l'extérieur parce qu'on n'est jamais prophète chez soi, parce que personne ne vous pousse chez vous. C'est-à-dire que les gens, à la limite, quand vous êtes morts, oui, là, ils viennent dire que vous étiez le meilleur, le plus beau, les hommages. À ce moment-là, ils veulent vous décorer, mais ce n'est pas le moment parce que vous n'y êtes plus et que vous ne voyez rien, quoi. Voilà, et moi, je me dis, eh bien oui, il faut que les gens nous voient à l'extérieur. Moi, je vois Kassav. Kassav est apprécié à l'extérieur, mais chez nous, on ne porte pas assez Kassav. Voilà, ce sont des choses comme ça. Jean-Philippe Martelly, on a attendu qu'aujourd'hui qu'il soit en fauteuil roulant pour peut-être le vénérer et dire qu'il est très bon, qu'il est très bien. Oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour notre territoire. C'est quelqu'un qui est connu à travers le monde entier. Pourquoi on ne le met pas en valeur ? Pourquoi on ne pousse pas un peu plus ? Pourquoi on ne pousse pas les gens de chez nous ? Pourquoi on ne dit pas aux gens qu'ils sont bien, qu'ils sont beaux ? Et moi, j'aimerais qu'on dise aux Martiniquais, vous êtes beaux, vous êtes extraordinaires dans votre manière d'être. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Vous aimeriez aussi qu'on voit, qu'on perçoit ce que vous faites à travers ces jeunes. Est-ce que vous trouvez qu'on vous donne votre place ? Alors moi, je ne cherche rien pour moi. C'est vrai que j'ai toujours du mal à parler de moi parce qu'en fait, je pense que je fais tout ce que je fais avec le cœur. Et je pense que comme beaucoup de gens, on a une mission. Je ne me pose pas de questions sur cette mission-là. Elle m'a été attribuée. Je ne suis pas sûr de l'avoir complètement cherchée. Je pense qu'elle m'a été attribuée parce qu'il y a quelque chose qui m'a guidé vers ça. Et je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes que j'aimerais mettre en lumière. Et il y a beaucoup de jeunes que je rencontre. Et j'essaie de les accompagner. Je leur dis souvent, je suis là pour donner une petite impulsion à ta vie. Voilà. Je pense qu'on m'a mis sur ta route pour que je donne une petite impulsion. Et par contre, après, tu devras faire tout le travail pour que cette impulsion se transforme en locomotive. Voilà. D'accord. Alors, extra, vous dites, mais le jeu de la politique ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que quand on est en politique, on a plus de chance, quand on soutient nos différents politiciens, on a plus de chance d'avancer en Martinique ? Alors, en fait, quand je dis ça, c'est parce que souvent, on m'a proposé, on me dit, ouais, mais tu t'exprimes bien, tu fais plein de choses, il fallait que tu fasses de la politique. Et je dis, je fais la politique à ma manière. Je fais une politique, je mets en œuvre une politique d'insertion. J'aime travailler avec les élus, c'est vrai. J'aime beaucoup travailler avec les élus. Je suis à leur disposition d'une certaine manière. Mais je ne me vois pas dans le jeu politique. C'est-à-dire que je ne me vois pas demain aller et choisir un camp. Et je le dis souvent, chaque fois que ma présidente, la présidence de la mission locale, c'est tous les trois ans. Donc tous les trois ans, j'ai un nouveau président. Et je ne me pose pas la question de savoir est-ce qu'il est de droite, de gauche, du centre. Parce que pour moi, chaque fois qu'un président arrive, bienvenue président. Comme je ne fais pas de politique, donc je n'ai pas d'état d'âme à être au service du politique. Parce que si aujourd'hui, je faisais de la politique, je devrais, à la limite, faire le jeu d'un parti. Je ne souhaite pas faire le jeu d'un parti. Je souhaite faire le jeu de la Martinique. En tout cas, j'ai choisi le jeu de la jeunesse martiniquaise. C'est un choix. Et je sais que beaucoup de gens me disent « Oui, tu serais ci, tu serais ça ». Je ne me projette pas là-dessus parce que… – Le dire et la réalité, c'est complètement différent. – C'est complètement différent. Et puis je pense que souvent, quand on rentre dans ce genre de combat-là, on devient différent. On rentre dans un autre moule et on devient différent. On devient différent de qui on est parce que là, à ce moment-là, il y a une posture qui s'impose lorsqu'on devient politicien. Il y a une posture qui s'impose à ce moment-là à l'individu. Et c'est ce que je ne souhaite pas, en tout cas pour moi. et je pense que j'ai envie de garder cette image, en tout cas toutes ces belles images de la jeunesse martiniquaise comme je la vois aujourd'hui. – Alors, la France est une société, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. La France est une société due, ça ne marchera jamais. – En fait, les gens en France, je prends souvent l'exemple, en France, on pense toujours que quand on va faire quelque chose ou quand vous allez faire quelque chose, quand vous montez un projet en France, je parle de la Martinique, mais dans la France aussi parce que nous sommes dans le même état d'esprit puisque, en fait, voilà, dans notre formation, dans notre éducation, nous avons une éducation à la française, on est toujours très défaitiste. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez avec un projet, au lieu de vous dire, tiens, c'est super, c'est beau, ah, tu as un projet, on dit, oh là là, oh là là, tu as un projet, ça ne marchera pas, tu auras ci, tu auras ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui construisent déjà les obstacles qui n'existent pas encore. Alors qu'aux États-Unis, les gens disent, waouh, il a un projet super, il faut qu'on l'accompagne. – On va l'accompagner. – Il va réussir, ah là là, et s'il réussit, il faut qu'on soit là au moment où il va réussir. En France, ils sont là au moment où il y a l'échec, au moment où il faut se moquer de vous et tout ça, là, ils sont là pour l'échec. Là, c'est clair, on sait faire ça, on sait se moquer des gens. – Ça existe aussi en Martinique ? – Ah, bien sûr, ah, bien sûr. Il y a des gens qui sont là et qui aiment bien voir les autres tomber parce que c'est dans leur éducation ou dans leur manière de concevoir la vie. Moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Moi, quand je vois les gens, je n'hésite pas à dire, et je dis ça souvent aux collègues, moi, j'ai des jeunes, ils me disent, monsieur, on touche plus que vous. Et alors, c'est très bien, justement, puisque tu touches mieux que moi, plus que moi, c'est très bien parce que tu vas pouvoir prendre la relève et tu vas pouvoir développer la Martinique. C'est en ce sens qu'il faut voir. Moi, j'ai un jeune qui est venu, et je prends toujours cet exemple, du jeune qui est venu avec son diplôme d'ingénieur en pétrochimie et qui cherchait du travail ici. Bien sûr, l'ingénieur en pétrochimie, il va travailler où ? À la Sarah. À la Sarah, avec un BTS, un bac, un BTS grand maximum, on peut travailler, il n'y a aucun souci. Donc, je lui dis, ici, tu ne vas pas t'éclater. Il est à Dubaï aujourd'hui, il a un salaire de plus de 20, quelques mille euros. Il travaille sur une plateforme pétroinière. Ah non, c'est très bien. Moi, je me dis, ce jeune-là, au contraire, il faut applaudir. Il est revenu il y a quelque temps. Il a acheté des biens ici. Il a commencé à investir en Martinique. Donc, ça veut dire qu'on a un jeune qui va investir dans le pays et qui, demain, va peut-être revenir, peut-être avant la retraite. On ne sait jamais. Il y a des opportunités qui vont voir le jour. On ne sait pas. Ou peut-être faire autre chose, se réinventer sur un autre métier. Se réinventer, voilà. Ou tout simplement lancer sur l'entreprise. Alors, je voudrais, à la page 23, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire ? J'ai envie d'entendre votre voix aussi. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez juste au point. Et m'expliquez. J'ai envie de savoir. La page 23. La page 23. Aujourd'hui, ça commence à partir d'aujourd'hui. Je regarde tout de suite. Une mise en beau costume. Ah oui. Aujourd'hui, le succès se mesure plus encore au bien matériel par le biais de la diffusion d'images publicitaires qui donne l'impression que le luxe, la richesse matérielle, l'opulence est accessible à tous. Chaîne en or extravagante, voiture de sport hyper puissante, une piscine bleu-lagon dans laquelle se baigne une jeune fille aux formes outrageusement voluptueuses dans une villa de magazine, sans oublier l'éliace et l'éliace de billets qui permettraient de tout obtenir un claquement de doigts. Alors, expliquez-moi ça. Alors, ça, c'est ce qu'on voit souvent dans nos clips vidéo. Nos jeunes intériorisent le bonheur comme étant... Voilà. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. On voit aussi sur les réseaux sociaux, on voit quand même beaucoup de grands artistes, les artistes internationaux qui se montrent avec... Moi, je me souviens, ça m'a toujours choqué, un artiste qui était couché sur un lit avec plein de billets, des liasses de billets autour de lui, sa chaîne en or autour du cou. En fait, les jeunes qui regardent ça, s'ils n'arrivent pas à se projeter ou à avoir cet esprit qui leur permet de juger et de voir que ce n'est pas ça, la réalité, ce n'est pas ça, la vie. Avoir de l'argent, coucher sur un paquet de billets, ce n'est pas ça, la vie. Tuer quelqu'un, ce n'est pas ça, la vie. On montre toutes ces personnes avec des armes à feu, et ainsi de suite. Ce n'est pas étonnant que nos jeunes, demain, aient envie d'avoir des armes à feu parce qu'ils veulent s'identifier à ces grands artistes-là. Vous avez des jeunes comme ceux-là dans vos... dans la mission locale, qui sont en difficulté. Bien sûr. Comment vous les accompagnez ? Il y a un travail à faire de déconstruction, déconstruction de ce que le jeune imagine être le vrai ou la bonne chose, ou la bonne attitude, ou la bonne richesse. J'essaie de faire comprendre que l'effort permet aussi d'avoir du bonheur dans la tête et dans le cœur. Ce n'est pas en choix à quelqu'un, pour lui voler ce qu'il a, qu'on sera heureux. Ça, c'est clair. Le bonheur ne vient pas comme ça. Et malheureusement, on le voit. On voit dans toutes ces violences, on voit bien que certains jeunes, en tout cas, ils sont minoritaires, parce que souvent, on parle de la jeunesse. Ils sont minoritaires, tous ces jeunes qui dysfonctionnent. Mais c'est important quand même de les accompagner et de leur faire comprendre que ce n'est pas forcément le bon chemin. Mais ce n'est pas en le disant. C'est en accompagnant et en étant là auprès de l'individu pour l'aiguiller un petit peu. Et souvent, j'ai dit aux parents, faites cela avec vos enfants. Ne laissez pas vos enfants grandir comme si on avait posé une roche à côté d'une rivière. Essayez d'être là. Et je le dis dans le livre, ce n'est pas une plante qu'on arrose chaque matin. Et vous accompagnez aussi les parents, des fois, par moment. Oui, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir, qui viennent me voir des fois avec leurs enfants. Et on discute. On discute parce que souvent, il y a de l'incompréhension. Mais c'est normal. C'est normal. La jeunesse, c'est un état passager. C'est un état qui est... C'est une période très dure pour certains jeunes. Ce sont des périodes très difficiles parce que ce sont des périodes de doute. Ce sont des périodes où les gens ont du mal à se projeter. Mais scientifiquement, ça a été prouvé que le jeûne, son cerveau, dans son cerveau, la partie du cortex frontal se développe beaucoup plus lentement que le reste du cerveau. Donc cette partie qui s'occupe de la maturité arrive vraiment à son apogée, en tout cas à ce développement optimal, vers les 24, 25 ans. Donc on ne peut pas demander à un jeune de 20 ans, de 18 ans, de 20 ans d'être mature. C'est irréaliste. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, on peut l'accompagner. Quand on sait cela, on est dans la bienveillance et on l'accompagne. On essaie de trouver des solutions, de trouver des phrases qui peuvent l'accompagner vers la réussite. Alors moi, il y a quelque chose qui me plaît quand vous parlez, c'est qu'on a tendance à entendre ces personnes dire tout le temps « j'aide ». Oui. Alors je le précise encore une fois, ce sont les médecins qui utilisent le mot « aider ». Les médecins, on dira dans la médecine. C'est ça, tout à fait. Mais nous sommes dans l'accompagnement. C'est ça. Et c'est vrai que moi, quand je l'entends « aider », et c'est extraordinaire parce que depuis tout à l'heure, vous êtes là, vous parlez toujours d'accompagnement. C'est ça. C'est important. Et ça, c'est très important. C'est important. On ne fait pas la place d'eux. On ne fait pas la place d'eux. Un médecin, je ne veux pas penser des plaies. J'accompagne l'individu dans son développement. Et c'est vrai que comme l'être humain, il n'est pas parfait, c'est à nous de le perfectionner, c'est à nous de le, comment dire, de le confectionner d'une certaine manière et de l'aider à son développement. Très bien. Alors quasiment, vous dites aussi, quasiment 60% des jeunes filles que je rencontre à la mission locale envisagent de devenir coiffeuses ou travailler avec des enfants. Et 60% des garçons veulent être pompiers ou camionneurs. Alors c'est extraordinaire parce que dernièrement, j'intervenais à la mission locale. Et effectivement, les filles parlaient beaucoup de beauté, esthétique, les ongles, les enfants. Et il y avait quand même, il y avait un seul jeune homme. Lui, il voulait faire autre chose. Mais on retrouve souvent ces filles qui veulent être coiffeuses et soulever des enfants. Ce sont des modèles. J'aime me coiffer, j'aime m'habiller, j'aime me maquiller, je vois ma mère, je vois ma soeur, je vois mes tantes se maquiller, j'aimerais. Donc on projette un métier sur quelque chose, voilà, de passager quoi, quelque part. Parce que, et même pour les jeunes, les jeunes garçons, ils sont intéressés par les motos, par la mécanique moto, par la voiture, par la mécanique voiture, et ainsi de suite. Mais des fois, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est en changeant l'environnement, en amenant les jeunes vers d'autres types d'environnements qu'on pourra changer. Moi, j'ai envie d'emmener des jeunes à la NASA, j'ai envie d'emmener des jeunes dans des grands ensembles où ils peuvent découvrir d'autres types de métiers et ils peuvent s'identifier, ils pourraient s'identifier en tout cas à ce moment-là, à ceux qui aujourd'hui font des choses extraordinaires. Moi, je rêve, moi je suis allé à Silicon Valley, je rêve d'emmener des jeunes à la Silicon Valley. J'ai visité Google. Vous le ferez ? Ah oui, avec plaisir. Et je le ferai, je sais que je le ferai. Je suis allé chez Google. Ah oui, c'est un challenge qui est dans la tête depuis un moment. Mais les choses vont se faire. Oui, j'ai réalisé. Moi, je suis allé chez Google pour voir le modèle. Le modèle, voilà, je trouve ça extraordinaire que... Vous en parlez à la page 90. Vous voyez, je suis bien renseigné, j'ai tout lu. Quand c'est l'apprenant qui va de lui-même chercher les savoirs. Et là, vous expliquez l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, tout à fait. C'est extraordinaire l'intelligence émotionnelle. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui permet de revenir. Ah, très bien. Vous voyez, alors c'est vrai qu'on arrive presque à la fin de cette émission, mais là, je voudrais, je vous embête encore, est-ce que vous pouvez aller à la page 194 et me dire, lire la toute dernière, le dernier paragraphe qui est vraiment... Alors, 194, retenez que la vie peut être dure, mais qu'elle est surtout très belle et qu'elle nous présente tous les jours des raisons d'espérer des lendemains meilleurs. La vie est précieuse, alors prenons soin de nous et des autres dans la bienveillance et la résilience. Ça, c'est vraiment ce que je pense de notre jeunesse et de tous ceux qui sont autour de notre jeunesse. Voilà. On devrait être dans la bienveillance et dans la résilience. Alors, je vous donne ces cartes et rapidement, vous me parlez de ces différentes émotions à travers la mission locale que vous montrez à chaque fois aux téléspectateurs qui sont en train, bien entendu, de nous regarder actuellement. Tout à fait. À quel moment ? La peur ? Oui. Alors, j'avoue que j'esquive souvent la peur. J'ai un principe, je ne mets pas la peur en avant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui me pousse à faire des choses parce que je dis souvent que je n'ai pas peur. Je ne courtise pas la peur, je ne la privoise pas. Au contraire, quand je vois quelque chose, j'ai plutôt tendance à foncer que d'avoir peur. Et chaque fois que je ressens un petit frémissement, je me dis, waouh, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, je n'ai pas le temps d'avoir peur parce que j'ai quelque chose, je me pique moi-même pour me dire, maintenant, il faut que tu y ailles. Voilà, il ne faut pas laisser quelque chose venir parce que la peur jette des doutes dans notre tête. Il ne faut pas laisser la peur nous, comment dire, investir nos cerveaux. On dit souvent que la peur est une menteuse. La peur est une menteuse. Alors, la peur peut être, souvent, mes parents disaient la peur donne des ailes. mais la peur nous empêche de nous projeter clairement. Ça va un peu avec la confiance en soi. Ça va parasiter un petit peu les choses. La tristesse. Alors, j'ai connu, c'est vrai, quand on perd un être cher, c'est clair, voilà, effectivement, on peut être triste. Mais on doit surpasser aussi cette tristesse parce que si on la laisse trop longtemps, on déprime et on ne fait pas ce qu'on a à faire. Je crois que la tristesse doit être évacuée rapidement. C'est pas... En fait, ce que je dis aux gens, vous pouvez pleurer, il y a quelque chose qui vous arrive de grave, vous pouvez pleurer, il n'y a pas de souci. Il faut lâcher les émotions. Il faut lâcher les émotions. Mais à un moment, clac, il faut passer à autre chose. Moi, j'ai reçu une maman ce matin, elle m'a dit, vous savez, quand vous avez reçu avec mon fils, vous aviez quelque chose, vous avez accueilli avec le sourire. J'ai dit, madame, il y a une chose, mes problèmes, je les laisse chez moi. Et quand j'arrive à la porte, je ne veux pas faire porter aux autres mes problèmes. Voilà. Donc, les gens me disent, mais quand est-ce que tu te fâches ? Quand est-ce que... Oui, ça m'arrive de m'emporter un petit peu. Mais le plus souvent, j'essaie d'être agréable avec les gens parce qu'en fait, c'est ceux qui sont les meilleurs. un directeur reçoit des jeunes aussi, ainsi que les parents ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Je le fais. Alors, je sais que beaucoup de gens ne le font pas, mais moi, je le fais. Je suis dans l'humilité, je le dis souvent. Je n'ai pas de difficultés avec ça. Au contraire, j'aime rencontrer les gens, j'aime rassurer les gens. Et j'aime prendre ce temps-là avec les gens, comme je l'ai encore fait ce matin avec une maman, avec son fils. J'aime prendre le temps avec les gens parce que l'être humain est quelque chose d'extraordinairement riche. et les gens m'apportent beaucoup aussi. Je leur apporte, mais eux aussi m'apportent beaucoup. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils m'apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dame qui est venue me voir ce matin, elle me dit, vous savez, quelqu'un m'a appelé en me disant, il faut absolument acheter ce livre-là. Donc, elle est allée acheter le livre et elle m'appelle, elle me dit, monsieur, j'aime être reçu par vous, avec mon fils, pour dédicacer le livre. Mais en fait, je savais que c'était un prétexte pour toujours recevoir. On parle toujours de ce livre, oser rêver. On parle toujours de ce livre. Le mot de la fait arrive très vite. Je lui ai dit, même sans le livre, même sans la dédicace, je vous aurais reçu parce que je prends le temps avec les gens. C'est difficile, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, mais je prends le temps avec les gens. Et quand elle est sortie de là, elle avait un sourire et je me dis, voilà, elle est arrivée avec quelque chose, avec de l'angoisse, avec quelque chose, et elle repart avec le sourire, elle n'arrêtait pas de me remercier. Je lui ai dit, ne me remerciez pas. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez fait que ça se passe bien. Surprise. Voilà, surprise, surprise. Ah oui, j'aime les surprises, surtout les bonnes surprises. Le bâtiment de la Mille Nord. Alors, ce n'est pas une surprise, mais ça a travaillé. Alors, c'est quelque chose qu'on a travaillé. C'est quelque chose qu'on a travaillé. Donc, c'est une surprise sans être vraiment une surprise. Le dégoût. Le dégoût, oui. Oui, ce qui me dégoûte des fois, c'est les gens qui s'amusent à dire du mal des autres. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Voilà, ça peut créer du dégoût. Mais vous savez, quand on dit du mal, quand on critique, quand on juge, le jugement, c'est que l'autre est en insécurité. C'est ça. Et la critique, c'est une forme de frustration. Tout à fait. Alors, quand on regarde bien... Bien sûr. Ma mère disait toujours, quand tu vois un pied de mango qui a des fruits dedans, c'est à ce moment-là qu'on envoie des pierres. Si on n'envoie pas de pierres, c'est qu'il n'y a pas de mango, il n'y a rien à... Ça ne porte pas de fruits. Ça veut dire qu'il n'y a rien à prendre. Donc, voilà, j'ai surtout retenu ça. La joie, ah oui, je suis quelqu'un de joyeux. Même dans mes peintures, dans tout ce que je fais, je mets de la joie. C'est de mettre de la bonne humeur parce que c'est gratuit, ça ne coûte pas cher et ça n'appauvrit pas celui qui transmet ou qui partage la joie avec les autres. Alors, la colère, je me mets très, très peu, mais vraiment très, très peu en colère parce que là aussi, on ne sait pas jusqu'où on peut aller quand on est en colère. On peut se laisser déborder. J'aime tempérer. J'aime tempérer. Je prends le temps de... Des fois, je rumine, je machin. Les gens se disent, mais ce n'est pas possible. Comment il fait ? Bien, il y a un travail intérieur de respiration, de machin et je repousse tout ce qui arrive de négatif et j'arrive à prendre de la distance, à mettre de la distance entre ce qui est négatif et moi. Voilà. Et même les personnes toxiques, souvent, les personnes toxiques ne me posent pas de problème parce que quand je les reçois, je ne reçois pas leur toxicité, je les reçois eux sans pouvoir me laisser envahir par tout le côté négatif. Et c'est pour ça que, pour donner un... Il y a toujours une intention positive dans chaque comportement. Alors, retenez ça, même si cette personne qui vient vers vous avec une colère, il y a quand même une intention positive dans son comportement. Et puis, il y a de la souffrance. Derrière la colère, il y a de la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Là, nous arrivons à la fin de cette émission. Votre plus belle réussite, M. Loutoubi. Waouh ! Alors, plus belle réussite, tout dépend. Alors, si c'est sur ma fille. Je serais tenté de dire ma fille. Je suis fière d'elle. Elle le sait. C'est ma fille. Et elle me suit complètement dans les pas. Elle me dit souvent, papa, tu as vu que le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Donc, ça, ça m'amuse toujours. Elle a quel âge ? Elle a 26 ans. Elle est prof. Très papa de Gato ? Oui, oui, un petit peu. Mais j'aime, qui aime bien, châtie bien. Donc, voilà. J'ai toujours été un petit peu dur avec elle parce que je voulais qu'elle réussisse. Je voulais qu'elle connaisse aussi la joie du travail bien accompli, du travail bien fait. et puis, de s'épanouir dans une activité professionnelle, peu importe laquelle. Je lui ai toujours dit, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas t'épanouir dans une activité professionnelle et aller jusqu'au Master 2. Et quel bonheur de faire un métier qu'on aime. Ah oui. On dit souvent, il n'y a que 20% dans ce monde, 20% de personnes qui font un métier qu'ils aiment. Mais quel bonheur de rentrer à la maison et de vivre ce bonheur. Et de dire qu'on a fait quelque chose. On a fait quelque chose dans sa journée. Et moi, je l'ai choisi. À chaque fois, dans l'informatique, j'ai choisi d'aller dans l'informatique. Les gens me disaient, mais non, mais c'est d'avenir, mais tu verras, c'est très dur. Moi, la difficulté ne me fait pas peur. Au contraire, si c'est difficile, là, ça veut dire qu'il y a de la matière. Là, il y a de l'action. Et puis, un jour, j'ai décidé d'arrêter l'informatique. Ça me plaisait toujours un petit peu, mais pas autant. Et puis, j'ai senti que c'est le social qui m'attirait. Mais je suis allé. Donc, je me dis, il faut créer son parcours de réussite. Il faut créer... Il y a des choses en nous. Il y a des messages que le cerveau nous envoie ou qu'une personne intérieure nous envoie, une petite voix nous envoie des messages. Et il faut qu'on soit souvent à l'écoute de ces messages-là. J'ai Sonia Roland qui est venu à la mission locale, celle qui tourne dans Tropie criminelle. Elle a dit aux jeunes, vous savez, n'insultez pas votre destin. Ah non, non, non. Et c'est extraordinaire. Attends, vous voulez me dire que vous faites venir aussi des personnalités face à vos jeunes. Elle est sur le livre, d'ailleurs. Il y a une photo de Sonia Roland. Et je l'ai amenée pour les jeunes. Comme j'ai amené Bruni-surin pour les jeunes. Je lui ai dit, regardez. J'ai amené... Comment il s'appelle ? Parce que moi, quand j'ai vu la photo, je ne pensais pas qu'elle était venue à la mission locale. Elle est venue à la mission locale. On l'a visitée. On l'a visitée sur le tournage. J'ai des jeunes qui ont été en immersion sur le tournage et elle est venue à la mission locale. Mais c'est une femme d'une humilité. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et elle a été vraiment très, très simple avec les jeunes en leur disant vraiment, vous savez, moi, je sors de très loin. Voilà mon parcours. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que je vous conseille. parce que, vous savez, la vie, elle est courte, elle est belle et vous avez tout dans la main, quoi, quelque part, pour réussir. Donc faites-vous plaisir. Mais une chose, retenez une chose, n'insultez jamais votre destin. Votre destin met des choses sur votre route. N'insultez pas votre destin en refusant ce que ce destin vous met sur la route. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une phrase qui a résonné dans ma tête pendant très, très longtemps parce que souvent, je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, mais non, monsieur, je ne veux pas faire ça. » Mais c'est ça qui est sur ta route. Pourquoi tu dis non ? Et je dis l'échec est là souvent pour te remettre sur la bonne route. Donc on voit souvent l'échec comme... Je dis l'échec, là. C'est juste parce que tu t'étais dévié de la route que ton destin t'a tracée. Et l'échec est là juste pour te ramener sur la bonne route. C'est une forme de réussite, l'échec. Ah ben oui, ça fait partie de la réussite. C'est la première étape. La première étape de la réussite, c'est l'échec. Et si on ne sait pas accepter ça, on ne pourra pas accepter la réussite d'après. C'est les téléspectateurs, téléspectatrices et téléspectateurs qui sont en train de nous regarder actuellement. Il y a des personnes qui sont en train de nous regarder et qui ont des difficultés avec leurs enfants ou peut-être même les enfants à côté. Tout à fait. Mais si vous avez un conseil à donner à ces personnes, ce serait quoi ? Alors, c'est vrai, je reçois beaucoup de parents. Moi, je reçois souvent des parents qui me disent si je m'écoute, je mets mon enfant dehors. Ne mettez surtout pas votre enfant dehors. Vous serez malheureux de le voir dans la rue ou dans la déchéance. Je crois qu'il est important de comprendre une chose aujourd'hui. Nos enfants sont une richesse pour nous-mêmes et pour notre territoire. Donc, soyez dans la bienveillance et soyez toujours à côté de vos enfants. Accompagnez vos enfants. Je peux comprendre qu'il puisse y avoir des moments difficiles, mais ces moments difficiles sont passagers. Jamais l'individu ne restera comme il est toute sa vie. À un moment donné, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se construire et vous devez être là au moment de cette construction parce que votre enfant a besoin de vous, parents, a besoin de vous, voisins, cousins, neveux et autres pour pouvoir grandir. Dans les générations avant nous, les voisins participaient à l'éducation. Les tontons, les tatis participaient à l'éducation, la grand-mère, tout le monde participait à l'éducation et tout le monde était dans la bienveillance. Aujourd'hui, nous sommes dans une société un peu plus... Européanisée. Européanalisée, voilà, exactement. On est un peu plus égoïste et on est plutôt centré sur nous-mêmes, sur notre nombril. Et je crois qu'à un moment donné, il faut revoir notre position et être à l'écoute de gens qui ont besoin de nous et nos enfants ont besoin de nous. Nos enfants ont besoin de notre accompagnement et de notre soutien au quotidien parce que des fois, ils peuvent se retrouver dans des situations très difficiles et des situations qu'ils vivent avec une certaine souffrance. vous connaissez la route, vous êtes passé avant. Donc, c'est à vous d'éclairer la route de vos enfants et c'est très important. Comme on dit, la carte n'est pas le territoire. Tout à fait. Une valeur ? Oui. C'est vrai l'humilité, mais j'aime beaucoup une chose, la valeur travail. La valeur travail, elle est très, très importante pour moi et je pense que c'est la première chose qu'on doit inculquer à un enfant. La valeur travail. Pourquoi la valeur travail ? Parce que la valeur travail rend autonome. C'est-à-dire qu'avec le travail, vous serez autonome tout le temps. À partir du moment où vous avez un travail, vous avez un salaire. Et si vous avez un salaire, vous pouvez vous payer un logement, vous pouvez vous payer tout ce que vous voulez et vous devenez autonome. Vous savez, les animaux, pour devenir autonome, il faut qu'ils apprennent à chasser, il faut qu'ils apprennent à pêcher. L'être humain a besoin d'apprendre à vivre en société, mais à travailler en société pour pouvoir générer un salaire qui va lui permettre d'être autonome. Et c'est ça, notre société. Alors, M. Loutoubi, vraiment merci d'être venu dans cette émission Parle au vrai. Il y a encore des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faudrait encore trois émissions. Alors, c'est vrai que n'oubliez pas ce livre Osé rêver, Osé rêver du directeur de la mission locale de la Milno qui a écrit ce beau livre. Et j'espère que ce livre sera sous les différents sapins pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël et pourquoi pas. Et puis après, comme on dit, il n'y a pas forcément une période pour offrir un cadeau. Tout à fait. On peut offrir des cadeaux tous les jours. Tous les jours. Comme j'ai tendance à le dire, le deuxième secret de l'homme, c'est le livre, la lecture. Ça vous permet d'avoir un meilleur vocabulaire. Ça vous permet aussi de mémoriser. Tout à fait. Alors, il est important de lire, je vous le dis encore une fois, quelle cible ? De quel âge à quel âge ? Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai des parents qui l'ont lu et qui ont acheté pour leurs enfants et qui ont acheté pour les... Moi, j'ai une dame et elle m'a dit j'ai acheté ça pour tous mes petits neveux. C'est extraordinaire. Alors, vous pouvez l'acheter à partir... Dès que l'enfant commence à lire. Oui, commence à lire. C'est ce livre pour l'accompagner. Et je conseille ça aux collégiens, surtout aux collégiens lycéens, les gens en post-bac, les jeunes qui se cherchent souvent et puis bien sûr les écoles à deuxième chance, les jeunes en mission locale et puis les parents, surtout les parents et les gens qui sont dans le domaine social pour mieux comprendre ce qu'on vit dans le social et comment il faut aborder le jeune dans le social. Jeune et moins jeune, je parle des jeunes parce que c'est mon public, c'est ce que je connais le mieux, mais les moins jeunes aussi ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être aimés et vraiment nous devons être là pour les gens que nous aimons. Alors si je devais terminer ma petite phrase, ce serait il y a une intention positive dans chaque comportement, on en a parlé et c'est la phrase qui accompagne M. Loutoubi. Alors encore, merci de nous suivre. N'oubliez pas d'allumer votre télé le lundi à 5h45, le mercredi à 10h30 et le dimanche à 14h45 et surtout, retrouvez-nous sur la plateforme YouTube. Encore merci à Télé Antique, il fait un travail exceptionnel. Coucou à toutes les personnes de la France qui nous regardent et aussi, vous pouvez retrouver cette émission en écoutant FM+. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada